Je suis là sur le festival pour présenter trois spectacles qui sont basés sur des histoires. L'un est basé sur un conte des mille et une nuits mais qui est complètement retravaillé. Donc les personnages passent du caire moderne au caire des mille et une nuits. On est un peu perdu dans la folie de la grande capitale qu'hérote avec sa pollution, son délire, les pauvres, les riches, les palaces, tout ça, les bidonvilles. Et puis ensuite il y a eu un conte pour enfants qui est un conte traditionnel des oasis. Donc c'est vraiment des histoires qui sont connues avec un héros connu, bien sûr adapté. C'est Hassan et la fille du roi. Au grand bonheur des enfants parce qu'il y en a toujours un qui s'appelle Hassan donc ça fait rire tout le monde. Et ensuite il y a aussi Chamba l'ombre du guerrier qui est une histoire sur la peur, le courage et la guerre. C'est la première fois que je viens ici. J'ai été contactée il y a pas mal d'années. Je pense, je ne sais plus mais je me demande si ce n'était même pas au tout début du festival. Et d'année en année il se trouve que je n'avais jamais la possibilité de venir parce que je tourne beaucoup et qu'on n'arrivait pas à trouver. Et cette année, ben voilà, je suis là et je suis très heureuse d'être là. Mais je ne sais pas, moi je ne connaissais pas le festival, je ne connaissais personne du festival. Donc je ne sais pas vraiment comment ils m'ont trouvée, je ne sais pas. Je tourne beaucoup et je tourne beaucoup dans le monde. Pas seulement, moins en France d'ailleurs que dans d'autres pays. Mais je pense que ce que je fais c'est un peu hybride. C'est-à-dire c'est pas vraiment conteuse, c'est pas vraiment comédienne. Et je crois qu'en France on aime bien encore mettre des étiquettes. Donc alors c'est mon opinion personnelle, j'en prends pleine responsabilité. Je crois aussi que en ce qui concerne les gens venus d'ailleurs, on leur donne la place qu'on a envie de leur donner. Je ne dirais pas qu'on ne leur donne pas de place, je ne serais pas d'accord avec ça. On leur donne le cadre dans lequel ils peuvent se représenter. Et moi personnellement c'est quelque chose qui ne me plaît pas. J'aime bien transgresser les genres, essayer des choses, prendre des risques. Et j'aime avoir une parole engagée dans mon travail. Donc si je sens qu'on m'invite pour des comptes exotiques, pour avoir une égyptienne dans la liste des invités, je préfère ne pas y aller. Alors que dans d'autres pays ce n'est pas le cas. A l'heure actuelle, il y a des pays où on retrouve ça, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de curiosité. Et encore une admiration pour les cultures arabes dans son sens et les cultures arabo-musulmanes dans le sens vraiment profond du terme historique et géographique.